Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Peloux, je suis une ancienne étudiante de l'ISCPA. J'ai monté ma société qui est spécialisée en fait dans l'influence. On est vraiment un pure player de l'influence où on peut fournir à nos clients l'ensemble des services dont ils peuvent avoir besoin sur cette expertise-là. Je suis passée par la filière communication en 4 ans où on nous a dispensé des cours très variés qui m'ont permis aussi de pouvoir appréhender ce nouveau métier qui n'existait pas au moment où moi j'ai commencé mes études. J'ai eu la chance aussi de passer par des grosses agences de pub dans le cadre de mes stages, que ce soit au Guilvie ou au Léo Burnett. Nous, on conçoit les stratégies en amont et derrière, toutes nos problématiques sont « Ok, très bien, je vais produire un contenu, mais comment en fait l'influenceur va pouvoir au mieux le mettre en avant sur ses réseaux sociaux ? » Le nouvel enjeu en fait pour les marques, ça va être toutes les stratégies e-com, à savoir comment driver du business via les influenceurs. L'arrivée de Instagram Shopping en France va encore aller propulser beaucoup plus loin cette problématique e-com. On voit aussi un bouleversement au niveau du mannequinat. Pour un shooting, on va préférer un mannequin avec un nombre de followers beaucoup plus important parce que grâce à ça, et notamment les stories, on va pouvoir vivre ce behind the scenes et rentrer vraiment au cœur de la marque. Choisir les influenceurs, c'est vraiment prépondérant dans une stratégie. C'est de faire matcher entre une marque et un influenceur parce qu'on sait que les deux vont bien ensemble et que l'un comme l'autre vont être contents de travailler ensemble. Et surtout, on travaille avec des gens en fait et ça, c'est aussi ça qu'il faut remettre en avant par rapport à l'influence. On est vraiment dans un rapport où c'est très humain en fait.